Notre grand thème, c'est la doctrine. Nous voulons maintenant connaître c'est quoi la doctrine, en fait, bibliquement par là. Pourquoi? Parce que nous, nous trouvons tout ce que nous disons, nous le prenons, dans la Bible, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous voulons comprendre... Papa Pascal, vous me voyez? Ok. Alors, aujourd'hui, nous voulons comprendre c'est quoi la doctrine. Alors, comprenez une chose, le mot doctrine vient du latin, du mot latin, qui veut tout simplement dire doctrina, doctrina, hein? C'est un mot latin qui veut tout simplement dire, en latin, ça veut tout simplement... L'étymologie de ces mots, on l'a tiré du mot latin, n'est-ce pas? latin, qui veut dire... qui veut dire doctrina. Or, que doctrine, c'est quoi? Doctrina, c'est tout simplement... Le mot doctrine, qui vient du mot latin, dans son étymologie, qui veut dire doctrina, ça veut tout simplement dire l'enseignement, enseignement. Donc, à la place de dire doctrine, nous pouvons dire l'enseignement. À la place de dire l'enseignement, nous pouvons tout simplement dire doctrine. Mais or, que nous, nous pratiquons ce qu'on appelle la doctrine chrétienne. Parce que, nous allons comprendre, les oncles de ce monde aussi, ils ont leur doctrine. Pour nos aînés qui sont là, vous le savez, jadis, il y a eu un président qu'on appelait le maréchal Mobutu, qui avait son parti politique, le parti unique, qui s'appelait MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. Ils avaient aussi leur doctrine. Mais nous, nous avons la doctrine chrétienne. Alors, comme nous avons la doctrine chrétienne, donc nous avons l'enseignement chrétien. N'est-ce pas? Nous avons l'enseignement chrétien. Nous avons l'enseignement chrétien. La doctrine chrétienne, l'enseignement chrétien. Notre enseignement est basé sur l'enseignement biblique. Le Seigneur lui-même, les apôtres, à la loi et au témoignage. Ce sont les choses dont nous parlons. Alors, aujourd'hui, ça c'était juste pour expliquer les mots d'Otrine. Et aujourd'hui, nous allons voir une chose. Alors, nous allons lire dans le livre d'Hebré d'abord. Nous allons lire dans le livre d'Hebré, chapitre 6, à partir du 1er, jusqu'au 6ème verset, je crois. Oui, jusqu'au 6ème. Hebré, chapitre 1er, jusqu'au 6ème verset. C'est là où nous allons comprendre ce que nous allons faire. La doctrine chrétienne que nous pratiquons, nous allons comprendre. Mais avant d'expliquer, avant d'entrer dans le détail, déjà, nous allons lire dans le livre d'Hebré. Pardon, je me suis précipité. Avant de lire dans le livre d'Hebré, je voulais tout simplement d'abord que nous puissions lire pour comprendre d'abord le sens des mots d'Otrine par rapport à nous, les chrétiens. Normalement, c'est là que je devais commencer. J'ai précipité. Donc, ça, ça sera, Hebré, ça sera l'enseignement des bases parce que nous voulons apprendre la doctrine, nous voulons connaître la doctrine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous allez de gauche à droite, vous allez entendre les gens en train de dire, nous, notre doctrine, dans notre ensemble, notre doctrine, nous, nos règles, comment ça s'appelle ? Dans des associations, il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle les cahiers des marches, des conduites. Ce sont des règles. Comment on l'appelle ? Voilà, c'est ça, les mots. Il ne faut jamais remplacer le règlement d'ordre intérieur par la doctrine. Parce que le règlement d'ordre intérieur, ça, c'est fait par des hommes. Nous, dans notre ensemble, quand on arrive, il faut nettoyer la salle, il faut faire ceci, faire ceci. Ce n'est pas mauvais. Mais nous, nous prenons tout dans la doctrine chrétienne parce qu'il y en a. Voilà pourquoi dans cet ensemble, vous n'avez jamais entendu dire ces mots, règlement d'ordre intérieur. Ah, merci, j'ai arrivé quand même de le dire. Règlement d'ordre intérieur, vous n'avez jamais entendu parler de cela. Pourquoi ? Parce que dans l'Église du Seigneur, c'est sa parole, c'est l'enseignement qui met chaque chose à sa place. C'est la doctrine qui met chaque personne à sa place. Personne ne peut aller au-dessus de la doctrine. Personne ne peut marcher hors de la doctrine. Quand tu marches déjà hors de la doctrine, tu n'es plus avec nous. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas obéi à ce que nous appelons la marche chrétienne. Regardez. Dans la marche de la doctrine, nous devons comprendre aussi la doctrine, c'est quoi ? La doctrine nous aide à d'entrer dans la foi. Par la doctrine, lorsque nous recevons les enseignements, c'est la doctrine qui nous aide aussi de comprendre ou de faire agrandir notre foi. Donc, si nous disons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la part du Seigneur, donc, ça veut tout simplement se dire, c'est de la doctrine ou c'est de l'enseignement du Seigneur que nous avons la foi. Or, c'est quoi la foi ? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on expère, une démonstration. Est-ce que nous pouvons quand même les lire ? Lisez-les si vous l'avez trouvé. Allez-y. Ajoutez Hebris chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on expère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Regarde. Nous allons aller doucement. Je vais expliquer. Vous avez un bonjour. ça date de longtemps, c'est ce que je vais vous dire. Quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, une personne, papa Macer. Bonjour papa. Vous allez bien ? Voilà. Quelqu'un avait besoin de quelque chose. Il voulait acheter une chose. Et du coup, il est allé voir un homme de Dieu en disant que j'ai la foi. L'homme de Dieu nous dit il faut avoir la foi. Tout le monde nous a voyé la définition mot la foi. La foi chrétienne, n'est-ce pas ? La foi, voilà. Je vais marquer ici. Donc, la foi chrétienne. Jadis, nous avons aussi que la foi chrétienne se repose même si tu veux acheter tu vas au Château Rouge, tu veux acheter le four, moi. J'ai la foi, j'ai acheté le four, moi. Tu veux manger de portes, non. Or, la foi chrétienne, la définition, nous allons comprendre c'est quoi la foi chrétienne parce que la vraie définition du mot de la foi, c'est hébreu. chapitre 11, verset 1er. Mais que dit la Bible pour ce qui concerne la foi ? Enlevez dans vos têtes si je vais aller au Congo, je n'ai pas l'argent ou je vais aller aux Etats-Unis, je n'ai pas l'argent, je vais dire que j'ai la foi. Non. Si tu veux aller, vas-y, travaille, prends l'argent, va chercher le visa et puis voyage, tu pars. Parce que si les païens ne disent pas qu'acheter une maison ou quoi que ce soit, il faut d'abord avoir la foi. Mais comment nous, les chrétiens, nous allons dire parce que je vais acheter la maison, il faut que je puisse avoir la foi. Mais nous devons comprendre d'abord la première des choses, tu vas acheter ta maison, va travailler, prends le crédit ou bien mets l'argent de côté, achète la maison. Or, la foi, ce n'est que pour des choses célestes, pas des choses terrestres. Avoir la foi, c'est quoi ? la foi, la foi, de Hébreu, chapitre 11, verset 1, c'est pour des choses célestes. Regardez, il dit, Or, la foi, c'est une ferme assurance. Assurance de quoi ? La foi, c'est une ferme assurance. Avoir l'assurance de quoi ? L'assurance, c'est tout simplement du sali. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Voilà. Voir l'assurance de quoi ? L'assurance de sali. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Avoir l'assurance de quoi ? Assurance du sali. Après, c'est qui suit ? Les choses qu'on espère, nous espérons en quoi ? Nous espérons en quoi ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Je me suis déjà parlé. La vie éternelle. Des choses qu'on espère, entre autres, nous avons déjà les salis. Nous avons aucune. Les salis, en fait, le mot sali, ça veut tout simplement dire la délivrance. N'est-ce pas ? C'est lui qui est en droit du Seigneur, il a l'assurance qu'il est délivré du péché, de toutes les choses. C'est ça le sali. Des choses espérées, des choses qu'on espère. N'est-ce pas ? Des choses, nous espérons à la vie éternelle. N'est-ce pas ? La vie éternelle. Je vais faire comme ça là. Comprenez ? C'est tout simplement dire que la vie éternelle pour avoir les places. Des choses qu'on espère. Une démonstration. La démonstration de quoi ? 1 Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre, il faut en parler. Il dit que lorsque nous allons quitter les corps corruptibles pour révéler l'incorruptibilité, des Thessaloniciens disent qu'en un clin d'œil, nos corps physiques, nous quitterons, les corps, nous changerons. Les corps corruptibles. Les corps corruptibles. Pour prendre les corps incorruptibles. Incorruptibles, les incorruptibles, chapitre 15, et un apôtre et un d'Ethessaloniciens dit en voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et ceux qui sont en vie, nous monterons directement. C'est ça la démonstration. Ici, il n'y a pas de démonstration. Comme des magiciens, je viens avec ces téléphones, je vous dis, regardez, regardez. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Je vous dis montrer la démonstration. Il n'y a plus le téléphone, du coup, il y a le stylo. Non. C'est ça qu'on nous a appris autrefois. Non. La démonstration, c'est juste lorsque l'homme va quitter nos corps physiques. C'est ça la démonstration. Tu étais ici sur terre, du coup, en un clin d'œil, tu te trouves dans les airs et tu vas voir le Seigneur. Comme nous disons que, comme nous disons dans cet évangile, qu'il y a un verset que nous disons que si on vous pose la question, nous connaissons en partie. Connaître en partie veut tout simplement dire connaître Christ en partie. Aujourd'hui, nous connaissons Christ en partie par la doctrine, par l'enseignement chrétien. Nous connaissons Christ. n'est-ce pas ? Donc, nous ne connaissons qu'en partie. Mais l'autre partie, lorsque la démonstration de la foi va s'affaire, nous allons monter pour aller le voir. Nous verrons maintenant le reste du parti pour compléter l'ensemble. En ce moment-là, nous allons glorifier notre Dieu. Voilà pourquoi nous disons la foi, c'est une affaire, ma cyrase. Seigneur, j'ai l'affaire, ma cyrase, que je suis délivré. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas espérer à la vie éternelle tout un état lié. voilà. Il pleure parce que je crie. Ça commence à venir. Donc, homme et enfant de Dieu, tel que nous sommes en jeûne et prière, chaque vendredi, sache-t-il la première chose comme je l'avais dit que sur tout chrétien, tout croyant, la Bible dit que le diable rôde sur tout le chrétien. Il cherche une porte d'entrée pour faire de toi sa mère. Mais, dans le corps des païens, le diable ne rôde pas, mais le diable entre directement dans le corps des païens. Pourquoi ? Parce que les païens, ce sont les extrémités de la terre qu'il n'y a pas Jésus. Quand il n'y en a pas Jésus, qu'est-ce qui arrive ? Le diable entre. Souvenez-vous de ce verset de la Bible. Quand la Bible dit que quand l'esprit empire sort d'un homme, il va dans le lié zaride. Où se trouve le lié zaride ? Oh, ne croyez pas que le lié zaride se trouve dans le désert des sarahis, je ne sais pas, dans le lointain, non. Comme dans cet évangile, nous aimons bien de le dire, la terre aride, c'est le corps de tous les païens qui n'ont pas Jésus. tout celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, tout celui qui n'a pas Jésus, il est terre aride. Voilà pourquoi le diable vient, il entre directement et s'installe. Mais oh, que le corps d'un enfant, de Dieu bien sûr, quand le diable vient, il cherche une portée d'entrée, il veut entrer. Déjà, il ne peut pas parce qu'il va voir la marque de Dieu sur toi. Il va dire, ça, c'est un corps là où Dieu habite. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes les tombeaux de Jésus. Pourquoi? Parce que nous mangeons Jésus qui est la parole et il est en nous. Voilà pourquoi quand tu as Jésus en toi, tu as l'assurance de sa vie. Pourquoi mon assurance vient après sa vie? Parce que tout simplement, tu dois croire, tu dois croire que moi, je suis délivré. La première délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est du péché. Hein? Amen. Ce n'est pas cette doctrine-là de chasser les démos, de lier les démos tout le temps. Bien, mais tel que nous sommes là, nous sommes en gène et prière. La première des choses, dis-toi, Seigneur, moi, j'écris à toi, non pour des choses passagères de ce monde, mais pour le salut, pour la vie éternelle, pour que je puisse être délivré. Les états de délivrance, là, je vais toujours avoir l'assurance du salut. Des choses qu'on espère, nous espérons à quoi? Même si je meurs aujourd'hui, j'irai dans le lieu des réponses. J'espère à la vie éternelle, je vivrai. C'est là où nous disons que, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que quand nous chantons cette chanson, les gens pensent que, cette chanson, ça va être tout simplement dit, ici sur terre, hein? Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais non, ici sur terre, tout homme quittera cette terre, nous allons tous mourir. Et il y aura d'autres qui seront enlevés. Mais quand nous disons, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Je ne mourrai pas, là, nous ne connaîtrons pas le deuxième mort. Nous ne connaîtrons pas la mort définitive. Pourquoi? Parce que nos hommes vivront auprès du Seigneur. Et c'est auprès du Seigneur, c'est là où on chante, non, 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 je ne mourrai plus, maintenant, je vivrai. Et quand on dit, je raconterai les œuvres de l'éternel, les œuvres de l'éternel, c'est quoi? En ce moment-là, nous serons tous comme des esprits. Nous allons commencer à nous glorifier. Voilà pourquoi nous avons l'enseignement. Nous faisons partie des 24 vieillards. Voilà. Les gens qui n'ont pas de l'enseignement, vous savez, cet enseignement des 24 vieillards, ça suscite beaucoup de choses. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a regardé la vidéo? Du coup, il dit, mais non, mais regarde, qu'est-ce qu'il dit là? Les 24 vieillards, lui aussi, il sera là. Mais non, mais qu'est-ce que dit la Bible? Oui, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais vous n'avez pas l'idée. Oh, mon Dieu. Mais non, mais les 24 vieillards sont là, ils sont en train d'adorer. Mathe, midi, soir, ils sont là déjà. Mais si les 24 vieillards sont déjà sur le trône, c'est que Frère Pascal, tu es venu faire quoi là? Tu es resté, il faut pleurer parce que tu n'as pas à rater l'enlève. Ils oublient le livre de l'Apocalypse, ça veut tout simplement dire le livre de la rédemption. C'est la révélation. L'Apocalypse, ça veut tout simplement dire la révélation. Dans la révélation, il y a des choses que nous avons vues. Je me souviens, autrefois, nous étions ici en train de parler avec Frère Pascal, nous avons dit, il y a d'autres choses dans la Bible, c'est déjà passé, nous l'avons déjà vu. Mais il y a d'autres choses que nous n'avons pas encore vu. Ça va venir. Donc, nous invitons à nos internets qui veulent comprendre sur 24 vieillards parce que nous aussi, nous étions autrefois et nous disions que le 24 vieillard était déjà là. Alors, qu'il va voir les vidéos qui, c'est facile de taper 24 vieillards, l'enseignement, c'est 24 vieillards. Il va remplir des vidéos que nous avons parlé, des docteurs, tout le monde en a parlé. parce que ce qui trouble, les mots vieillards. Il croit que le vieillard, il faut avoir plein de chevets dans la tête, chevets blanches avec des blanques barbes à la manière de film. Vous voyez le film là, le film qu'on présente, Jésus. On est en train de l'adorer. Il y a un film là de l'Apocalypse qu'on montre Dieu sur son trône avec tout le monde habillé en blanc. Non, ça c'est le film. mais nous, nous sommes dans la parole des Écritures. Les choses qu'on espère, une démonstration, celles qu'on ne voit pas. Pour avoir, non, la Bible dit que, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. c'est par la foi que nous ont reconnus. Non, pas jusque là. Donc, c'était juste là. Alors, c'était jusque là, donc nous voulons dire, or la foi, c'est une ferme assurance. Donc, avoir une ferme assurance, l'assurance de quoi? Du sali, l'assurance de quoi? Je suis sauvé, je suis délivré du péché, des choses qu'on espère, nous espérons quoi? Même si j'ai mer aujourd'hui, je vivrai, j'entrerai dans le ciel, je verrai Dieu. une démonstration lorsque je quitterai ce corps mortel pour éviter l'immortalité, des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Or, des choses qu'on ne voit pas, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Ça fait tout simplement vu qu'on n'a pas encore vu. Mais or, que toutes choses ici, on l'a déjà vu. Les magiciens, quand ils forent l'air mystique, ça nous avons déjà vu. N'est-ce pas? Moïse, dans l'Egypte, quand il a changé, quand il a pris son bâton, il l'a jeté par terre, cela est transformé en un serpent. Nous avons déjà vu. Est-ce que ça, c'est une démonstration? Ça, c'est déjà vu. Mais ici, on nous parle des choses qu'on ne voit pas. Or, les choses qu'on ne voit pas, on les verrait où? On les verrait au ciel. Parce qu'ici, sur terre, nous ne pouvons pas les voir pour le moment. Nous verrons que ça, de l'autre côté, lorsque nous allons voir les choses qu'on espère, une démonstration, nous allons voir, lorsque nous allons vêter l'incorruptibilité, nous allons voir notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec ces corps corruptibles, nous ne pouvons pas voir Dieu. D'ailleurs, lui-même, il ne voudra pas que nous puissions le voir. Parce que nous le verrons par sa parole, dans la doctrine, par son enseignement. Donc, nous voulons voir la doctrine, si tu as la doctrine, si tu as l'enseignement. C'est l'enseignement qui produit la foi. Et cette foi-là, sa définition, c'est ça que nous avons donné. Maintenant, regarde. il y a une personne ici sur terre qui a parlé de la doctrine. C'est quoi la doctrine? Regarde, là où il a troublé les juifs. Prenons nos bibles, nous allons lire. Matthieu chapitre 7, bien sûr. Matthieu chapitre 7, verset 28. Après que Jésus a achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Quand même? Matthieu chapitre 7, relisez ce que vous voulez, papa. Matthieu chapitre 7, verset 28. Après que Jésus y achevait ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de sa doctrine. De son enseignement. Enlevez le mot de doctrine remplacé par l'enseignement. Vous allez voir dans l'autre version, on parle de l'enseignement. Il n'y a que l'enseignement du Seigneur, il n'y a que la doctrine du Seigneur qui peut faire que nous soyons frappés de ce enseignement-là, qui peut changer nos vies, qui peut changer l'homme intérieur. Et cet enseignement peut nous changer comment? Tout en marchant par rapport à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tout discours sans les aimes c'est un discours mort. Nous pouvons avoir l'enseignement que nous glorifions nous dans notre évangile. J'aime bien une sœur qui est parmi nous, une fois on était en train de regarder une vidéo, un prédicateur de cette assemblée qui était en train de prêcher, bien sûr de l'ensemble de Belgique qui était en train de prêcher. Elle dit, mais pourquoi elle aime bien notre évangile? Et en plus, quand elle dit à toute fierté, vous connaissez la personne quand elle dit nous dans notre évangile avec ses mains et ça veut tout simplement dire quoi? Dans cet évangile, la crainte de l'éternel. Pourquoi? Souvenez-vous quand j'avais parlé sur c'est quoi l'évangile de la grâce, l'évangile éternel et tout, je l'avais parlé, j'avais dit qu'il y avait un ange qui volait par le milieu du ciel et qu'il y avait une évangile. Cet évangile disait un craigné Dieu donne-lui sa gloire. L'évangile de Christ que nous prêchons, la première des choses, nous voyons l'enseignement qui est la doctrine de Christ. Donc, le Seigneur Jésus avait sa doctrine. Sa doctrine était quoi? C'était son enseignement. L'enseignement, cet enseignement n'est pas un enseignement terrestre. Voilà pourquoi il dit que papa Pascal ma doctrine n'est pas c'était quoi déjà? 28. Après que Jésus y achevait ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Donc, nous avons vu ça dans le livre de Matthieu. Je vais mettre ici. Matthieu, chapitre 7, verset 28. Lisons ainsi Matthieu, chapitre 7, 16. Non, Jean, chapitre 7, 16. Jean. Jean, chapitre 7, verset 16. Jésus lui répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'envoyait. Donc, là, Jésus seulement est en train de nous donner des versets bibliques dont le Seigneur lui-même il a parlé. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi papa? Jésus lui répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'envoie. Continuez jusqu'à verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Donc, si c'est lui qui veut faire ma volonté, n'est-ce pas, papa? si quelqu'un veut faire sa volonté, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Ah, donc la doctrine dont le Seigneur parlait, pourquoi il a utilisé, il a utilisé ce terme la doctrine de Dieu, pourquoi tout en étant ici sur terre, quand il nous enseigne, il va nous parler de la doctrine de Dieu. Mais si toi, tu veux faire ta volonté à toi, sache-le que tu n'es pas dans la doctrine ou dans l'enseignement du Seigneur. Parce que celui qui n'a pas dans l'enseignement du Seigneur, c'est celui-là que nous appelons un homme animal. Donc, nous, notre doctrine n'est pas de ce monde, voilà pourquoi nous n'avons pas les yeux tournés ici sur terre, voilà pourquoi nous disons que la foi, c'est une ferme assurance, dans toutes ces choses, bien-aimée dans le Seigneur, dans la doctrine ou dans ça là, ou dans ça là, nous disons la première des choses, nous ne sommes pas de ce monde. Nous prêchons cela, pourquoi ? Parce que nous voulons tout simplement entrer dans le royaume du ciel. voilà pourquoi nous parlons de mon doctrine, l'enseignement de Dieu. C'est quoi l'enseignement ? L'enseignement nous aide tout simplement d'aller auprès de notre Dieu. Mais avant d'y aller, ici sur terre, comme nous l'avons dit, cet enseignement nous purifie, nous sanctifie, nous délivre de tout le péché. les enseignements que nous avons, ça nous aide aujourd'hui tel que nous sommes là, nous sommes en œil. Nous sommes en train de mener votre œil. Regardez comment vous êtes fatigués. C'est poussé par le Saint-Esprit. si vous me voyez en train de crier, parce que Dieu est bon. Voilà. Et que cet enseignement nous aide lorsque nous voyons l'homme physique commence à dominer mon âme en ce moment-là. Qu'est-ce que je veux dire ? Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, Dieu qui aime son enseignement, il aime son peuple, il va souffler à ses serviteurs, à sa fille, à son fils. Attention, tu deviens faible. Attention, tu deviens faible. La chair commence à dominer ton esprit. Entre dans le jeu et les prières. Pourquoi ? Parce qu'il y a les choses meilleures qui vont arriver. Il faut que tu sois prêt. Non, excusez-moi, il faut que je le dise. Vous savez, le Seigneur est bon. Quand tu dis le Seigneur est bon, à quoi tu penses Papa Jimmy ? Ma sœur, à quoi tu penses quand tu dis que Dieu est bon ? Il y a des gens ici sur terre. Il y a d'autres choses pour l'obtenir. Ça sera comme ça, là. Il y a des choses. Il y a des endroits où tu vas. Tout le monde réussit facilement. Mais toi, pour avoir ce que tu en as besoin, si tu ne pries pas, tu ne l'auras pas. Je connais des gens comme ça, là. Moi-même, je suis témoin. partout où il y a la facilité pour les autres. Moi, quand j'arrive, c'était dans la prière parce que le Seigneur veut tout simplement dire que toi, tu n'as pas de moi. Tels que nous sommes là, tous, nos vies de parents à Dieu, tout ce que vous avez pour les avoir, c'est dans la prière. Et donc, je le dis, dans la souffrance, comprenez l'engagement des hommes. J'étais triste il y a quelques temps. Je me disais, Seigneur, mais pourquoi encore ça, ça, c'est le problème? Juste le premier jour, deuxième jour, c'est le problème. Je ne veux pas vous dire c'était quoi, mais le Seigneur a exaucé. Je me suis dit, tiens! J'étais en train de crier. Seigneur, il fallait que je prie dans mon monde pour ce sujet de prière pour voir s'accomplir. juste le débit. Voilà pourquoi je vous dis bien aimé. Si nous sommes disposés et que nos cœurs ne se troublent point et que nous croyons en Dieu et que nous mettons la foi en Jésus, nous n'avons pas besoin d'être un grand fou dans un stade pour prier pour que les gens croient que Dieu est avec nous. Mais toi-même tel que tu es là, si tu pries, les choses vont bouger, les choses vont changer. Il y a quelque chose qui m'est arrivé la semaine, quelque chose de très bien. J'ai glorifié Dieu. J'ai dit, Alléluia! Que Dieu soit loué! Juste, il fallait que je prie d'abord. Mais pourquoi il fallait que je me mette d'abord à genoux? Je n'ai prié, Seigneur, que dis-tu? Et même dans l'ensemble, déjà, dimanche, il y a eu déjà des témoignages. Il y a eu déjà des témoignages qui sont venus me voir. Voilà pourquoi nous devons prier. Pourquoi? Parce que nous savons que le Seigneur, quand il voit, la chair commence à dominer, il te dit, vas-y, prie, mets-toi de la prière, sache-le qu'il y a quelque chose qui va arriver. Que cela nous arrive au nom puissant de Jésus. Toutes personnes de cet ensemble, pendant ce moment de jeûne et prière, cette période de jeûne et prière, ma prière est que Seigneur, toutes les personnes qui sont en train de jeûner avec nous. Seigneur, toutes les jarres de sujet que nous allons soulever vers toi, que cela s'accomplit dans le nom puissant de Jésus. J'étais où encore? Voilà, nous allons lire Acte des Apôtres, chapitre 22, verset 4. Acte des Apôtres, Acte 22, 24. Acte des Apôtres, chapitre 22, verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Amen. Là, c'est qui qui parle? Il dit bien que j'ai persécuté à mort, c'était la doctrine. Pourquoi? Parce que vous savez, la doctrine, c'est noir sur blanc. Comme nous marchons ici sur terre, il y a des choses que nous mettons en pratique dans notre évangile que nous aimons. vous allez comprendre d'autres ensemblés, on néglige cela. Mais quand il néglige cela, il dit, c'est rien. Mais, nous sommes persécutés à cause de cela, à cause de la vérité. tout simplement parce que nous respectons les choses. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous nous disons que oui, c'est comme ça. J'ai prévu beaucoup de choses pour en parler sur la doctrine, mais faute du temps. Nous allons en parler le vendredi de la semaine prochaine parce que l'évangile que nous prêchons, ça nous donne envie de rester, d'écouter, d'écouter, de continuer que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, nous allons lire, nous allons relire maintenant notre verset du jour. Donc, je pense que nous avons compris le sens des doctrines, le mot doctrine, n'est-ce pas? La doctrine, il veut tout simplement dire l'enseignement à chaque fois que nous passons ici. À chaque fois que nous passons ici, nous donnons l'enseignement. Donc, c'est la doctrine. Nous sommes en train de faire la doctrine. Alors, la doctrine sans les œuvres, c'est ça que j'ai dit. la foi sans les œuvres, l'enseignement sans les œuvres, sans pourtant marcher par rapport à la doctrine ou par rapport à l'enseignement. Donc, c'est rien du tout. Or, la doctrine ou l'enseignement, la première des choses, il faut se conformer par rapport à ce que dit la Bible. Parce que si vous ne vous conformez pas par rapport à la Bible, sachez-le que votre doctrine n'est qu'une doctrine morte. votre enseignement n'est qu'un enseignement morte. j'ai dit comment Hébreu chapitre 6, verset 1. Allons-y, s'il vous plaît. Hébreu 6, première, verset 6. J'entre maintenant dans notre enseignement avant de retourner dans la prière. Donc, notre enseignement du jour, c'est là. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît ? Hébreu chapitre 6, verset 1 jusqu'à 6. Voilà. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce Christ, tendant à ce qui est parfait, s'apposer de nouveau le fondement du renoncement aux êtres morts. De la foi en Dieu, de la doctrine, du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu les permet. Car il est possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole, la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la répandance puisqu'ils crucifiés pour leur part du Fils de Dieu et les exposer à l'ignominium. Amen. Voilà. Alors, tout ce que je viens de dire maintenant, la doctrine chrétienne se résume à cet verset. La doctrine chrétienne, notre doctrine à nous, dans cet évangile, se résume dans ce verset de la Bible que notre bien-aimé vient de lire. alors, nous allons voir maintenant des grandes lignes, comme la Bible le dit, nous allons voir, regarde, comme la Bible dit, la première des choses, renoncement aux œuvres mortes. Je crois qu'une fois nous avons réussi, docteur Roger, il nous a parlé des œuvres mortes, c'était ici. Les œuvres mortes, nous allons les survoler, je donne des grandes lignes parce que nous allons nous retourner dans la prière, il est l'heure déjà de la prière. nous allons parler c'est quoi les œuvres mortes pour nous qui écoutons l'enseignement du Seigneur, la doctrine de Jésus. Est-ce que nous voulons encore pratiquer les œuvres mortes ou nous sommes encore dans les œuvres mortes ? Comment se reconnaître quelqu'un qui pratique encore les œuvres mortes et qui est toujours dans les œuvres mortes ? La foi en Dieu, ah, les mots la foi reviennent encore, donc ça veut tout simplement dire que l'enseignement, c'est la foi. La foi en Dieu, c'est dans ce verset même. La doctrine de baptême, ah, la doctrine de baptême, c'est très important, ce n'est pas que pour ceux qui vont être baptisés, pourquoi ? Parce que nous allons aussi survoler de connaître encore l'étymologie du mot baptême, qu'est-ce que veut dire baptême ? Est-ce que ceux qui se font asperger avec un goutte d'eau dans la tête, c'est ça le baptême ? C'est ça vraiment l'étymologie du mot. Parce qu'il y en a qui disent aujourd'hui que non, mais depuis la venue du Saint-Esprit, c'est juste un symbole, un symbole. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de l'eau qui coule vraiment, je ne parle pas de la piscine, mais de l'eau, des eaux qui coulent vraiment, est-ce que c'est encore utile, oui ou non ? Je dis déjà oui. Être baptisé dans la piscine, est-ce que c'est un vrai ou faux baptême ? C'est un faux baptême. Être expurgé de l'eau sur la tête, c'est un vrai baptême ? C'est un faux baptême parce que ça n'entre pas dans le mot baptême. Et nous allons voir, il y a combien sortes de baptêmes dans le Seigneur ? Est-ce que nous avons que le baptême par immersion ? Je suis mort quant au péché et je suis résisté avec Christ. Ou bien, il y a aussi le baptême qu'on appelle le baptême le don du Saint-Esprit. Ou il y a encore d'autres baptêmes dans le livre de Luc quand le Seigneur dit combien ça tarde de ce baptême-là que je veux être baptisé. Est-ce qu'il faut prendre, il y a aussi le baptême du feu, est-ce qu'il faut prendre et commencer à lui jeter dans le feu ? Ou bien, lorsque tu parles en langue, c'est ça, le baptême du feu, pourquoi pas parce que tu as entendu parler en langue ? Non. Et pour ceux qui n'ont pas le don de parler en langue, nous allons dire qu'ils n'ont pas le don du baptême du feu. Voilà. Donc, dans le baptême, nous allons voir beaucoup de choses. Ça, ce sont des grandes lignes que je vais revenir chaque vendredi que nous allons voir. L'imposition de mes... Ah ! Qui a le droit d'imposer les mains à qui ? Et quand est-ce qu'il faut faire l'imposition des mains ? Est-ce qu'on peut imposer les mains pour quelqu'un qui est allé voler, pour qu'il te ne vole plus, viens, je t'impose les mains. quand est-ce que les apôtres ont posé des mains aux gens dans les Écritures ? Pourquoi ? Parce que nous, tout ce que nous disons, nous les prenons dans les Écritures. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, nous ne pouvons pas les mettre en pratique. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train de faire un jeûne et prière de 30 jours ou 50 jours. Si nous n'avons pas le modèle, donc non, nous allons dire que je suis en train de faire le jeûne d'une journée, une journée multipliée par 17, 18, 19, par 40, multipliée par 120. Ça c'est toi. N'est-ce pas ? Et la résurrection des morts. Ah, ça entre toujours dans l'enseignement, dans la doctrine chrétienne, la résurrection des morts. Pourquoi nous prions ? Est-ce que nous serons ressuscités quand nous allons mourir ? J'aime bien mon verset de la Bible, 1 Corinthiens, chapitre 15. Apôtre Paul en parle, apôtre Paul dit, mais si c'est dans cette vie même que nous vivons, que toutes choses vont s'arrêter. Alors nous sommes de ceux qui perdent. Mais par contre, les païens sont des gagnants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la résurrection des morts. Apôtre Paul qui en parle des livres de 1 Corinthiens, chapitre 15. Lisez-le très bien. C'est que nous sommes de ceux qui perdent. Nous aussi, mangeons comme les païens, disputons comme les païens, faisons les péchés comme les païens parce qu'il n'y a pas la résurrection des morts. Il n'y a pas l'enlèvement de l'église parce que quand l'homme est mort, il parle définitif, c'est fini. Il n'y a plus une autre vie. Nous allons voir pour la résurrection des morts et puis pour le jugement éternel. Donc, ce sont les grandes lignes que nous allons voir. Alors, pour ça, je vais nous inviter d'aller lire quand même ces versets de la Bible que le Seigneur nous inspire et à partir de la semaine prochaine déjà, je vais survoler. Je ne vais pas beaucoup attarder sur les hèvres mortes. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de vidéos qui me parlent de là-dessus. Donc, le vendredi, la semaine prochaine, je vais parler quand même sur les hèvres mortes. Ce n'est pas parce qu'on a parlé déjà, mais nos bien-aimés qui nous suivent sur le réseau sociaux aussi. Ils veulent quand même bénéficier de cet enseignement. Ils veulent quand même entendre cela. Pourquoi ? Surtout en ce moment que nous sommes en gêne des prières. Les hèvres mortes, il doit nous quitter d'aller dans notre puissance de Jésus parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas pratiquer les hèvres mortes. Si tu pratiques les hèvres mortes, c'est envers. Regarde, si vous lisez Esaïe chapitre 58, là en haut, voyons-le quand même. Papa Esaïe 58, à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Papa Pascal, s'il vous plaît. Esaïe 58. À partir du premier verset. Criez à plein gaussier. Ne te retiens pas. Élevez ta voix comme il trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Amen. Continue, Papa. Tous les jours, il me cherche, il veut connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la foi, la loi de son pied. Il me demande des arrêts, des justices. Il désire l'approcher, il désire l'approche de Dieu. qu'il nous sert des gènes. Écoute. Allez-y. Qu'il nous sert des gènes. Pardon, des gènes. Qu'il nous sert des gènes, voilà. Si tu ne le vois pas, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, s'il n'y a point d'égard, voici le jour de votre gène. Vous vous livrez avant péchant, vous vous livrez avant Pacha, et vous traitez direz-moi tous vos personnels. Voici, vous gênez pour discuter et vous kérélez. Voilà. Allez-y. Pour frapper mes chamins du poing. Ah ! Vous ne gênez pas comme levé ce jour. Papa, tu peux t'arrêter là. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que nous gênons pour nous discuter, pour nous kéréler, pour frapper du quoi ? Pour frapper mes chamins du poing. Toi qui es dans les gènes et prières, est-ce que tu continues toujours à pratiquer les œuvres mortes qu'on a citées là ? Et après, en bas, c'est là où on dit voici les gènes auxquels que je prends. Plaisir. Plaisir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses que nous allons voir. voir. Voilà pourquoi que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse grâce et que chaque jour, quand nous allons venir, nous allons marteler, nous dans notre évangile, voilà, nous dans notre évangile, la première des choses, nous martelons pour ce qui concerne le péché. La première des choses, c'est le péché, 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 péché. Je préfère qu'on me dise que tu ne sais pas prêcher. On me pointe le doigt que tu ne sais pas prêcher, mais quand je passe devant, je viens seulement, je dis, arrêtez le péché. Voilà. Là, je pense que Dieu même, lui-même, il sera d'accord de moi. Il dira, lui, c'est vraiment mon prédicateur. Ah, il ne sait pas prêcher, mais ces frères-là, il ne sait pas prêcher, il ne sait pas modérer, mais quand il passe devant, il ne parle que du péché. C'est comme s'il a entendu parler de moi. Nous serons dans la joie parce que nous allons dire que notre frère-là, c'est le Seigneur qui lui a inspiré. Comme toi, tu as mal d'écouter son enseignement du péché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te rapproche. Est-ce que gênons-nous pour nous disputer encore? Est-ce que c'est ça la doctrine du Seigneur? Est-ce que gênons-nous pour se glorifier que nous sommes plus forts que d'autres? Est-ce que gênons-nous pour nous quereller? Est-ce que gênons-nous pour que nous soyons encore liés, pour que nous soyons encore l'esclaves du péché? Si nous sommes l'esclaves, ça veut tout simplement dire que nous sommes des faux témoins de Christ. C'est ça la Bible dit? C'est que nous avons témoigné contre Christ. bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce comme je l'ai dit. Sachez-le que chaque chose que nous faisons, le Seigneur connaît le pourquoi. Tu es en train de gêner, tu es en train de prier. C'est comme si tu es en train de magasiner tes prières quelque part. Et le Seigneur qui nous connaît, qui voit nos problèmes, regarde, regarde pour vous résolter. Il dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus fortes raisons? C'est lui qui nous a créés. Souvenez-vous, femme, désormais, tes désirs se porteront sur ton mari. Nous sommes l'Église, corps du Christ, l'épouse de, l'épouse de, l'épouse, pardon, de Christ. C'est lui qui prouve à tous nos besoins. Voilà pourquoi il dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, méchant. Qui peut le connaître? Mais ils savent donner de bonnes choses aux gens. Je te fais cadeau, tu es à la joie. Mais maintenant, Dieu, Dieu, le dit comme nous l'avons vu. Papa Pascal, Genèse, nous avons vu quoi? Genèse chapitre 1er. Pour terminer là. Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est la notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent, sur la terre. Amen. Nous sommes l'image de Dieu. Nous avons été créés par son image. Nous lui ressemblons en quoi? Nous devons dominer. Nous devons assis-être. Nous devons, nous devons, nous devons, nous devons, nous devons. Genèse chapitre 1er, verset 26. Il y a une seule condition, bien-aimée, telle que tu es là. Je te pose la question, pourquoi gênes-tu? Pourquoi tu as quitté ta maison? Tu es venu ici. Malgré, il a plu aujourd'hui, il y avait la pluie. quand je venais, je me suis dit qu'est-ce qu'il y aura quand même des gens? Je m'en doutais, mais regarde comment nous sommes. Regarde maintenant, je te pose la question, pourquoi tu gênes? Est-ce que tu gênes? Pourquoi? Parce que tu as récit l'enseignement que nous venons de voir sur la doctrine, sur l'enseignement. Quand la Bible nous dit de ne pas pratiquer les œuvres mortes. Est-ce que pour toi les salis, nous avons vu, je veux juste récapituler pour non bien les mecs qui viennent d'arriver, quand la Bible dit parler sur la foi comme nous avons dit, la définition de la foi, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons dit quand nous disons or la foi c'est une ferme assurance, la assurance de quoi? C'est une ferme assurance de salis. Parce que nous savons le salis. Le salis, en quoi le salis? Dans le Seigneur. Or que le salis ça fait tout simplement. On dit quoi le salis? Ça fait tout simplement dire que nous sommes délivrés. Nous sommes livres des choses qu'on espère. Nous espérons à la vie éternelle. Une démonstration. Cette démonstration c'est quoi? Des choses qu'on ne voit pas. Cette démonstration lorsque nous quitterons le corps corruptible et que nous allons révéler de l'incorruptibilité. C'est ça. Lorsque nous verrons Jésus. Voilà pourquoi nous allons retourner dans la prière. Pourquoi as-tu quitté ta maison? Tu es venu ici aujourd'hui. Malgré la pluie, le froid et tout ces vendredis, mais tu es venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada